Un clap c'est mieux pour commencer, mais un cri c'est plus surprenant. Non, je sais pas si ça va marcher. Je fais un clap comme ça tu auras le choix. Merci, je se crie, je ne pourrais pas le confondre avec quelque chose d'autre. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas faire les cris. C'est le mieux que je pouvais faire. Bah c'est un peu comme Mary Jane dans la trilogie Spider-Man genre elle doit se faire sauver tu vois ? Ouais, moi j'aurais pas pu être Mary Jane. Ah ouais ? Non. Ouais. Déjà parce que je suis pas rousse. Ok, ça fait une case où tu rentres pas. Et je sais pas qui. Spider-Man, viens me sauver. Je sais pas qu'elle fait un pas, il y a des gens qui l'agressent. N'empêche, le truc c'est que dans Spider-Man 2, elle est quand même vraiment pas gentille avec Peter Parker. Tu sens que Peter Parker est en train de vivre quelque chose de difficile et Mary Jane elle est genre, non je t'aime pas, je vais me marier à un astronaute. Je... Je crois que c'est un des trucs que j'aime le moins dans la trilogie, c'est leur histoire d'amour. Mary Jane ? Ouais. Franchement je... Je veux dire leur histoire d'amour, pas Mary Jane. Ouais, oui, enfin leur histoire d'amour. Je pense que c'est le truc un peu trop fromageux dans cette trilogie. Ouais. Mais euh, je sais pas, j'ai envie de dire que c'était l'époque mais c'était peut-être juste Sam-Rémy. C'est un peu des deux. Mais je l'ai revu récemment en plus le 1. Ah ouais ? Et là je revois plein de films que j'aimais bien avant et maintenant que je les revois je les aime moins. Tous les films de ton enfance que tu regardes et tu les re-regardes à d'autres moments dans ta vie et tu te rends compte que... que ouais les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent en fait c'est pas quelque chose... Non ça c'est bien ! Non ça ça a changé ma vie. Y'a un truc c'est... Ça a changé ma vision de voir les choses et moi. J'aurais pas été pareil si je l'avais pas vu. Je me souviens de ce film. On me l'a offert pour mon anniversaire quand j'étais petit. Moi on me l'a offert pour Noël. Ah ouais ? Le meilleur Noël de toute ma vie. Aucun Noël n'a été aussi bien pour cette unique raison. A chaque... aux autres Noël je me disais mais j'ai pas encore lu surfeur d'argent. On me disait que l'année dernière tu l'as eu il y a 5 ans. Ah dommage. Même avant qu'il fasse le film. T'étais genre... Pas sûr. C'est dégueulasse. Qui est plus une fois. Bah... Je pense qu'il n'y aura jamais de bons films Les 4 Fantastiques. Ah bon ? Du moins je pense que s'il y en a un qui est bien nous ne serons pas en vie pour le voir. Et nous serons morts depuis encore plein d'années tu vois. Ouais. C'est... c'est mal parti. Bah le réchauffement climatique aura consommé la planète. Ouais. Et le seul film qui jouera au cinéma ça sera... Les 4 Fantastiques. Et là ça sera la merde. Sorti qui... Ouais ouais. On s'arrête vraiment à le réchauffement climatique. C'était vraiment pas bien. On aurait dû prévoir que le seul film qui allait sortir c'était ça. Ce sera ça et Sonic 28. Et là on sera bien dans la merde. Ce sera juste Sonic 28 et les 4 Fantastiques. Sauf qu'il y aura vraiment plus d'acteurs dans le monde. Du coup ça serait des gens random dans la rue qui... Qui joueront Sonic quoi. C'est... Ce sera un moment triste pour le cinéma. Pour l'instant il n'y a pas de cinéma. Peut-être qu'il n'y en aura plus jamais. Avec le Covid-19, c'est pas bien parti pour avoir un remake des 4 Fantastiques. Et ça c'est le problème dont on parle pas assez souvent j'ai l'impression. Il n'y aura pas de touche 4. Non. On va devoir attendre. Heureusement que Ducobu 3 est sorti avant. Ducobu 3. C'est une trilogie. La trilogie du Cobu. Ils ont réussi à faire une trilogie avant nous. Avec Desert Apocalypse. Avant, ouais. Ouais c'est vrai. Sauf que Desert Apocalypse... Ah pardon, Desert Apocalypse 2. Ça va tellement changer l'art. Ça va... On va trouver le remède au coronavirus avec Desert Apocalypse 2. Ouais en fait le remède il se trouve dans le film. Il y a un remède café. Il y a genre une recette et tout. Ouais. Il y a deux ans tu vois alors qu'on n'en savait rien. On a été visionnaires sur ce coup là. Ouais, ouais. Mais on a été visionnaires sur beaucoup de choses. En fait, Desert Apocalypse 2, on va arriver à un stade dans l'histoire de la vie de la planète. Où il y aura juste Sonic 28 et les 4 Fantastiques en salle. Et ce sera un monde complètement post-apocalyptique. Et la seule chose qui fera que l'humanité revit une vie normale et que les choses reprennent, c'est Desert Apocalypse 2. Il résout tous les problèmes de la Terre en fait. Ouais, parce qu'on parle de tous les problèmes et on a une réponse à toutes les questions du monde. Ouais. Et en plus, c'est un film trop bien. C'est un film trop bien. Mais quand, littéralement toutes les questions. Il y a un mec qui se demande où est ma soupe. On répond dans le film. On dit euh... Christophe, ta soupe est dans la cuisine. Il fera waouh. J'ai l'impression que le film parle. Et en fait, le film lui parle vraiment. Je sais pas pourquoi ça t'en fait rire. Mais, quand t'as dit ça répond à toutes les questions, j'imaginais que t'allais dire euh... les questions de la vie et genre pourquoi la vie. Juste où est ma soupe ? C'est la seule chose que je veux savoir. Christophe, ça fait 30 jours et il cherche sa soupe. Ça fera un super film. On l'a pas troupé. Où est ma soupe ? Où est ma soupe ? Où est ma soupe ? Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de soupe avec toi. Trop longtemps. Et je suis pas te mentir, ça m'a manqué. Bah... Moi, oui, parce que... Parce que... Avec le confinement, il y a plus de soupe. Parce que c'est plus facile. Et on est loin... Moi, je vais... Ouais, c'est la merde. Et là, du coup, je peux même pas m'en occuper parce que je peux pas sortir des gens qui boivent de la soupe. D'habitude, tu fais des manifs contre la soupe. Et là, c'est très chaud, quoi. Surtout qu'on avait explosé le record de manifestants, on était deux à la manif, tu vois. Donc... C'était historique. Les choses allaient changer. Il y a des personnes qui font question sur le gouvernement si les choses changent, généralement. Ça fait plusieurs années que ce mouvement est en place. On est déjà deux. Mais on sera aux prochaines élections. On va créer un mouvement politique, là. Ouais. On va briser toutes les règles de la politique. La promesse électorale, ça sera désarapocalypse 2. On l'atteindra pas, bien évidemment. Parce qu'on est politique. Pardon. Non, moi j'avais terminé. Ok. Non, j'allais juste dire que... Emmanuel Macron... Il allait passer à la télé. Il allait dire... Il allait dire... Mes chers compatriotes... Je sais que le confinement va encore durer. Sauf pour Monsieur Passoupe. Monsieur Passoupe a le droit de sortir. Car il n'aime pas la soupe qui est au centre du problème français. Merci. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur le coronavirus, mais on va plutôt parler de soupe. Il y a la soupe au petit féro. Il y a juste nous deux qui sont contents en regardant ça. J'attends ce jour avec impatience, tout comme j'attends la fin de tout ce... Je ne sais pas quel mot utiliser. Tout ce désastre. Ce désastre ? C'est un désastre économique aussi. Parle-moi de la bourse Sébastien. Parle-moi du CAC 40. L'économie... Et dans le lambeau ? On se connaît bien. Parce que tu as étudié l'économie depuis 10 ans, c'est ça ? J'ai étudié l'économie. Ouais. Laisse-moi te dire ça, Gauthier. Ok. Je t'écoute. Toi, tu penses que l'économie va bien se passer après le coronavirus ? C'est vrai que je le dis souvent sur les réseaux sociaux. Laisse-moi te dire que, économiquement, ça va être équivalent au box-office de Ghostbusters 2016. Quoi ? Oh merde, ça va être tant un désastre que ça ? Totalement. Est-ce que ça sera aussi drôle, au moins ? C'est drôle, ça va. C'est vivable. Attends, mais... La vraie question que je me pose, c'est... Est-ce que le nouveau remake de Ghostbusters va sortir... Cet été ? Cet été ? Du coup, je pense pas. Mais il était prévu pour le mois d'août, non ? Ouais. J'avais tellement hâte de voir dans quelle direction les personnages allaient aller, je suis un peu déçu. Pareil. Ça avait l'air tellement bien. En plus, ça se passait dans les années 80, avec des enfants. Ouais. Enfin, c'est tous les films que j'aime. C'est... Ouais. Bah après, c'est quand même assez novateur. Je saurais pas trop te citer de séries ou de films avec des personnages enfants qui se passent dans les années 80 avec genre des fantômes, tu vois. C'est quand même un peu novateur. Ouais, c'est... Il y a de l'audace, quoi. Ouais. Hum... Ouais. C'est sûr. Bah écoute, c'est... Mais continue de me parler de l'économie. Ça sera aussi désastreux, du coup. Et le CAC 40, il va s'en sortir. D'ailleurs, on m'a dit que t'étais allé à Wall Street pour tenir un discours. Ouais. Tu leur as dit quoi ? Alors, je suis arrivé à Wall Street, je suis allé voir Monsieur Wall Street. Ok. Pour l'instant, ça semble logique. Tout à fait normal. Pour l'instant, l'histoire tient debout. Ouais. Je veux pas d'incroyance. Non. Et il y avait la paparazzi, il y avait plein de gens que je connaissais dans le public, c'était très gênant. Franchement, pas pour aller dans les détails. Mais voilà, Kanye West, Tom Cruise. Genre, hé Seb, quand est-ce que tu sors une nouvelle vidéo ? Quand est-ce que tu sors un nouveau pour les déprimants ? Je fais, ok les gars, on est là pour parler de la bourse. Ils ont fait, pardon, pardon. Je peux avoir ton numéro. J'ai fait, non. Non, Kanye West. Bref. Bonne histoire. Il est relou. Ouais, voilà. Du coup, je suis arrivé. Je sais pas si t'as vu. Je suis passé à la télé quand même. C'est... Ah non, j'ai pas vu. Sur quelle chaîne ? Sur... M. Je connais pas cette chaîne. C'est... Sur quel numéro, en fait ? Enfin, je sais. C'est genre la 22, la 6 ? C'est la 22 et demi. Ah, ça existe ? Ok. Ça a l'air un peu galère à trouver, mais... C'est très galère à trouver. Parce que quand tu changes de chaîne, il y a 22 à 23, mais ça va jamais dans les demi. Ouais, c'est ça. Donc, faut attendre quelques heures. Mais ça en fout le coup à chaque fois. Je peux te dire. Et du coup, il y a pas des gens qui l'ont mis sur internet, ton discours ? Pour que je le vois, quand même ? Euh, si. Mais le gouvernement a dit que c'était trop sexy comme contenu, parce qu'il y avait mon visage. Du coup, ils ont supprimé la vidéo. Ok, tu fais pas. J'arrive à tellement de couches d'ironie que plus rien n'a de sens. Bon, bref. Je vois bien un tellement vrai Antoine, 25 ans, ne peut pas faire de vidéos sur YouTube ou s'afficher sur les réseaux sociaux, car il est considéré comme trop sexy. Mon visage est un contenu pornographique à lui, mais à tout ou selon ton cœur. Donc, je ne peux pas m'afficher en public, car je vais tout de suite arrêter pour expéditionnisme de visage, donc. Il a provoqué le décès de plus de 4 grands femmes, tellement il est attirant. C'est terrible. Oh. Bref, donc t'es passé à la tête, c'est plutôt cool. Je suis passé à la télé. Ouais, j'ai dit, le coronavirus tue beaucoup de gens et il faut que ça s'arrête. Personnellement, j'en ai marre d'entendre parler du coronavirus. S'il n'y avait pas de coronavirus, le monde irait mieux. Là, ils ont commencé à applaudir. Je me suis dit, les gars, calmez-vous, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, il va falloir qu'on se remette de ça au plus vite. Surtout en économie. Surtout en économie. Ouais. Et voilà. Et je ne vais pas dire qu'il y a eu moins de problèmes depuis, mais bon, le coronavirus, il m'a entendu. Il a eu un peu peur, quoi. Il a eu très peur. Ouais. J'imagine, c'est un beau discours. Ça a l'air d'être un beau discours, mais ça a duré une minute trente, mais c'était… Il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus. Tu as tout dit. De manière simple, mais pas simpliste. Ah ça, c'est beau, ça. Sur l'état de l'économie. Sur l'état de l'économie. On fait avancer les discussions. Bah écoute, bravo à toi. Bah écoute, Gautier, je me tourne à toi. Comment se passe ton confinement d'un point de vue économique, social et psychologique ? Ok. Donc économique, ça se passe bien, parce que du coup, je dépense moins, donc j'ai plus d'argent. Bah forcément, forcément. Donc ça, c'est cool. Après, le business de mes business marchent moins bien. Ouais, j'imagine. C'était quoi l'autre ? Psychologiquement, j'avais dit. Ça va ? Ça va ? Et c'était quoi l'autre ? Je crois qu'il y en avait pas d'autres. Si, il y en avait trois. Enfin, il y avait psychologique, il y en avait un autre, mais c'était un peu… Ce serait le plus… Je crois que j'avais dit socialement. Ah oui, socialement. Parce que ça n'a pas de sens. Ouais, socialement, ça n'a pas trop de… Bah non, c'est bien parce que ça va, je ne m'ennuie pas. Un peu plus que les premiers jours, mais je regarde toujours mes séries, donc ça va. J'ai terminé Metal Console. J'ai commencé beaucoup de gens. J'en ai commencé d'autres. J'ai commencé Community. Je continue The Office. Donc, ça va ? Et toi ? Je pense que c'est le bon moment pour binger des séries. Tellement. Toi, tu regardes toujours The Office ? Ouais. Mais je n'ai pas entendu, ça s'est coupé. Ah merde, ouais. J'ai dit… J'ai dit que je regardais beaucoup The Office au début du confinement. Genre une quantité peu saine. Je me réveillais et je mangeais des Chocapic dans mon lit en bilgeant épisode après épisode. C'est bien ça. C'était pas un moment glorieux pour Seb. On a tous été dans des moments plus glorieux. J'ai eu des moments plus glorieux que ça. Glorieux, oui. On pourrait pas se mentir. Ouais. Mais euh… Mais ouais, je regarde pas autant de séries que toi, je pense. Juste euh… J'en suis à la saison 4 de The Office. Oh, pareil. Ah ouais ? Ouais. Bah moi, je suis vraiment au début, je sais pas toi. Moi, je suis… presque bientôt vers le milieu. Ok. Quand il y a moins d'épisodes, il y en a 16. Ouais. J'en ai regardé 6. Ouais, d'accord. Ouais, dans la saison 4, je sais pas pourquoi, il y en a 16. Et ouais, du coup, j'en suis là. C'est toujours très bien. Ouais. C'est une bonne série de confinement, je pense. Ouais. Tellement. Mais euh… Personnellement, je me limite à un épisode par jour. Ouais, ouais ? Bah… En fait, c'est vraiment bien parce que… je mange l'après-midi en regardant The Office. Et c'est… C'est genre… J'ai hâte de le voir, tu vois. Puis après, je me limite. Et le jour d'après, je suis genre… Ah… Qu'est-ce qui va se passer avec… Avec tous mes personnages ? C'est plutôt plaisant. Ok. Sinon, tu fais quoi ? Est-ce que c'est… C'est court, The Office ? C'est vrai que… C'est que 20 minutes. Euh… À part manger des pâtes… Euh… Ah ! Un truc dont je voulais bien parler. J'ai fini The Good Place. Oh ! Toi, tu as fini aussi ? Bah oui, j'ai fini. Et bah… J'ai beaucoup aimé. T'as vu ? C'était trop bien. C'était une fin très plaisante. Ouais. J'étais un peu triste de voir les personnages partir. J'étais un peu ému. Et euh… Et ouais, c'était bien. T'as vu ? Je trouve que c'est vraiment une très bonne fin de saison. Ouais. Enfin, en même temps, j'étais hyper triste de voir les personnages partir. En même temps, j'aurais absolument pas voulu avoir une saison 5. C'est sûr, ça aurait été… Pas ou du tout. Déjà, la saison 4 était moins bien. Ouais. Je trouve que la saison 4 était un peu plus pauvre au niveau de l'écriture. Ouais. On commençait un peu à tourner en rond. Ouais, c'était… Avec les mêmes thématiques. Mais c'était parfait, franchement. La fin, ouais, c'était bien qu'ils avaient fait un épisode un peu plus substantif. Enfin, ça fait quasiment une heure. Alors que c'est quand même une sitcom de 20 minutes à l'origine. Ouais. Et ouais… J'ai… J'ai trouvé que c'était une fin… Un peu… Pas vraiment triste, mais… Mais avec un côté un peu mélancolique. Ouais, c'est sûr. Un peu… À la fois triste et joyeux. Enfin… Je sais pas. Mais à la fin, je me sentais assez reposé. Un peu… Genre ça y est, c'est terminé. Enfin, je me suis pas senti en manque. Ouais. J'ai pu y avoir une sensation de manque quand c'était terminé. C'est vrai. C'était… Tellement c'était se faisant que je me sentis reposé. Je comprends. C'est vrai que c'était assez reposant. Euh… Mais du coup, voilà, j'ai fini cette série. C'est rare de… Je finis rarement des séries. C'est vrai que c'est assez rare de finir des séries. Ouais. Maintenant, il me manque plus que Bojack Horseman, mais je me sens pas prêt psychologiquement, tu vois. C'est sûr ? Il te manque combien d'épisodes ? Ah, je crois qu'il m'en reste au moins 5. Ah ouais. Non, ça fait mal. Moi, je… J'ai… J'ai du mal. Contrairement à The Good Place, la fin… Elle est pas horrible, tu vois, mais ça fait plus mal. Ouais, ouais, j'imagine. Bah déjà que Bojack Horseman, c'est quand même une série vachement plus… Euh… axée sur la dépression et les maladies mentales et plein de sujets tout à fait déprimants. Alors que The Good Place, il y a un côté un peu… Un peu sucré. C'est une série assez sucrée. C'est vrai. C'est très sucré. C'est parfaitement sucré. Ouais. C'est… Vraiment, si c'était de la nourriture, ça serait vraiment du… Je sais pas comment ça se dit en français, du frozen yogurt. Le yaourt… Le yaourt glace. À la glace. Ouais. Mais euh… Non, The Good Place, elle m'a quand même fait rire. Mais euh… Bojack, c'est autre chose. Comment ? Bojack, c'est autre chose. Ouais, Bojack, c'est autre chose. Quelques temps après la fin, j'avais même plus envie d'en parler, même plus envie d'y penser de Bojack. J'étais trop… Non, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Mais ce qui m'énerve, c'est que je crois que c'est un peu Netflix qui a demandé que ça se termine. Ah ouais ? Ouais. Le créateur, il a dit qu'il aurait pu faire une saison 7. Et j'aurais bien aimé une saison 7. Ah bon, après la fin, elle est bien, mais… Mais je la trouve un peu… Enfin, je trouve que… Plein de choses se passent très vite. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, dans tous les épisodes que t'as vues, tu vois. Dans les nouveaux épisodes de Bojack ? Ouais. Dans la saison 6, je trouve que… Enfin, on sent vraiment que… Ouais. Que tout va plus vite, que toutes les intrigues vont plus vite. Ouais, ouais, je… Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même le fait que ça soit divisé en deux parties, on sent qu'il y a beaucoup d'informations assez pesantes, notamment par rapport à sa fille, et c'est vrai que c'est un peu… Beaucoup à digérer. Ouais, ouais, c'est beaucoup à digérer. Je sais pas. J'ai pas l'impression que les personnages secondaires sont un peu… Enfin, genre Toad. Ouais. Ouais. Enfin, dans… Dans les premiers épisodes, tu vois, on voit pas… J'ai pas l'impression qu'on voit si souvent que ça. Non, y'avait quand même des moments où j'étais genre… Ah ouais, ça fait assez longtemps qu'on a pas vu ce personnage. Alors que c'est quand même un point assez central de la série. Vous avez un peu trop de trucs à conclure, j'ai l'impression. Ouais, bah… Mais après, ça se conclut bien, la fin est géniale. J'imagine que je vais être un peu frustré à la fin. Mais ouais, y'a un petit sentiment amer. Mais je pense que c'est voulu, tu vois, parce que Jacques parle de la vie et la vie est amer. Mais voilà, y'a un petit côté amer. Enfin bon, c'est quand même bien. Mais ce qui me rend… Enfin, ce qui me… Je pense que ce qui me rend le plus triste dans Tout BoJack, je parle de la série en général, c'est le temps qui passe. De la saison 1 à 6, y'a au moins 15 ans, 20 ans qui se passe. Ouais, c'est vrai. On a pas du tout l'impression qu'il y a autant d'années qui se déroulent. Ouais. Surtout que c'est une série qui est quand même très facile à un peu consommer comme des donuts, tu vois. Ouais. Genre, t'en prends un et… et tu peux pas t'arrêter. C'est genre… Moi, je sais que j'ai énormément bingé cette série. Il fut un temps. Ben quand j'avais Netflix pour la première fois, en fait. Ouais. Moi, j'ai… C'était à faire 3 ans que j'ai commencé. Ouais. J'ai essayé de retrouver sur Outcaster les notes que j'avais mises au premier épisode de cette série. Et je me suis rendu compte que The Office, ça faisait 2 ans que j'avais commencé. Sérieux ? Ouais. C'est fou. J'en suis qu'à la saison 4. J'ai commencé il y a genre un mois. C'est absurde. Moi, je pensais pas que j'avais pris autant mon temps. Ça fait déjà 2 ans que je suis ces personnages, c'est fou. Ah, c'est fou. Ah ouais, non, mais comparé à moi, là, t'es… ouais. Ouais, je… T'as un ordre d'idée quand je te dis que je suis lent. Là, t'as un exemple. Non, mais moi aussi, je suis lent. Je prends beaucoup de temps à… Mais en fait, le truc avec The Office, c'est que c'est hyper facile de binger plein d'épisodes. C'est sûr. Genre, ils sont tellement courts. T'as toujours envie de savoir ce qui va se passer. Totalement. Alors que genre, Stranger Things… Je sais pas comment les gens font. Moi, j'ai tellement la flemme de continuer. Moi, celle-là, je les regarde en 2 ans. Je suis arrivé à la saison 2. Ouais, la saison 2, elle est moins bien. Regarde jamais la saison 3. La saison 3, c'est un piège. Faut croire que c'est bien, mais faut pas les croire. Ouais. Je suis trop fatigué pour regarder Stranger Things. Penser à regarder une saison entière de Stranger Things, ça me donne une migraine. Genre… C'est bon, et si t'as faim, et si t'es dans l'humeur pour manger ça. Mais au bout d'un moment, il y a trop de beurre de cacahuète, tu vois. Genre, c'est… C'est le courant. Vraiment, la saison 2, c'est le beurre de cacahuète de trop. C'est sûr. Est-ce que je… On fait beaucoup de parallèles à la nourriture sur cette… C'est… C'est un élément central, la nourriture. Du poulet et des films. Ouais, mais je trouve ça intéressant de comparer des films et des séries… J'entends des poules, pardon. Parce qu'en mon ordi, c'est un… Enfin, ça se met en vague. Non, t'inquiète. Non, je disais juste… Bojack Horseman, si c'était consommable, ce serait peut-être du whisky. Du whisky ? Ouais, parce que… Un truc avec une apparence un peu colorée. Mais quand tu le bois, t'es genre, ah ouais, c'est… C'est bien, mais c'est dur à avaler, quoi. Ok, je me perds dans mes métaphores. Ça va long. Non, j'aime beaucoup, mais ça va long. Ouais. T'as continué Better Call Saul ? Pas du tout. Ok. J'ai terminé hier. Enfin, non, ce matin. Tu as terminé ? J'ai terminé. Du coup, je me suis fait… Ma vie se résume à Better Call Saul et à Community, en gros, ces dernières semaines. J'ai regardé trois saisons depuis le début du confinement. Je comprends. Parce que c'est cool. Et c'est bien Better Call Saul ? La saison 3 est un peu chiante. Ouais. La saison 4 est aussi un peu chiante. Ok. Il y a des bons moments dans ces saisons, mais globalement, c'est pas ouf. Enfin, c'est bien, mais je m'en disais en mieux. Et la saison 5 est incroyable. Ah, c'est ça. C'est chiant, ça. C'est… Ah ouais. C'est sûr. Mais il y a des moments hyper satisfaisants. Il y a des liens avec Breaking Bad qui commencent à se lier. Donc, tu te dis… Ok, je vais attendre. Ouais, ouais, ouais. Forcément, forcément. Mais c'est très commis. Des choses fanservice qu'on ne peut pas s'empêcher d'apprécier, quoi. Ouais. Bah… Je trouve que ça a l'air vraiment super bien Better Call Saul, mais… Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu la flemme de regarder. Ouais, je comprends. Je… Je sais pas. Les épisodes sont assez longs. C'est un peu comme un… Tout est de la nourriture pour moi. Tout est mangeable. Du coup, c'est comme quoi Better Call Saul ? Bah, j'allais dire, c'est un peu comme un steak. Mais très très substantif. Genre, c'est bon, mais faut… Faut genre mettre de la mâchoire pour pouvoir le consommer entièrement, tu vois. C'est dur à avaler. C'est dur à avaler. Ouais. Ok. Ah oui. C'est… C'est très étrange parce que c'est la première fois qu'on enregistre par appel. Et du coup, ça se trouve, on est dans des positions hyper abstraites. Et… L'autre peut pas savoir, tu vois. Ouais. Aucun moyen de savoir comment je suis. Y'a aucun moyen… Y'a aucun moyen de savoir. C'est très étrange. Oui, c'est vrai. Quand on réécoutera cet épisode, on disait, ah, à ce moment-là, j'étais en train de… C'est pas quoi. De donner des noms à mes doigts de pieds. Ça, je l'ai déjà fait. Ah ouais ? Je t'avoue que c'est le genre de questions que je me pose. J'ai l'impression de devenir un peu fou. Comme toute la France, en fait. Mais… Bah… C'est pas… C'est pas toi. Mais euh… En fait, à force de regarder énormément de séries et regarder plein de vidéos sur YouTube, j'ai l'impression de… De perdre ma propre identité, parce que j'interagis pas vraiment avec des gens. Et du coup, je deviens juste un sorte de… De… De bouillis. Qui mange des pâtes et qui regarde The Office. Carrément. Non, j'exagère un peu, mais en vrai, c'est… Ouais, c'est quand même… Ça commence… Ces derniers jours, ça commence à sentir un peu l'ennui, tu vois. Hum. Mais bientôt, tu pourras sortir le 11 mai, euh… Ouais. Y'aura plus besoin d'avoir d'attestation. C'est vrai. Ça, c'est… C'est pas si euh… C'est plutôt… Bah là, on enregistre, c'est genre dans… Ouais, c'est dans… C'est dans pas longtemps. Deux semaines. Ouais. Deux… Ouais. Treize jours, exactement. Ouais. J'ai la… C'est triste pour les cinémas, mais… Ouais. Le cinéma, ce sera dans longtemps, même. Ouais. C'est pas grave. Au moins, on pourra sortir. Moi, je pense que quand tout ça sera fini, il faudra vraiment aller… Dans des cinémas indépendants… Ouais, c'est sûr. Et genre, soutenir tous ces… Enfin… Toutes ces petites salles et tout. Ouais. Tu peux aller à… Euh… Au Gomont-Pâté. Ouais. Et… Faut pas aller à Gomont-Pâté avec leur salle… 4DX où il y a les… Il y a les personnages du film qui viennent te voir. Netflix ! Je fais chier. Euh… Eh, vous venez pas au cinéma et vous restez chez vous pour regarder Netflix. Venez dans nos cinémas, parce que dans nos cinémas, il y a… Quand il y a de l'eau dans le film, il y a un mec qui vient vous balancer un verre d'eau sur le visage. Ouh ! C'est comme ça qu'on fait monter les… Ah ! Ça m'énerve. Ça m'énerve la stupidité, comme ça. C'est sûr. En général, je pense que je vais moins aller dans des gros multiplex. Ouais. Parce que… Il y a toujours des gens chiants qui font du bruit. Je pense qu'il y en a un peu moins dans les cinémas indépendants. Ouais. Peut-être que les gens sont un petit peu plus… Un petit peu plus respectueux. Ouais. Ok, enfin… À chaque fois que j'allais au cinéma avant, il y a toujours des gens chiants. En vrai, ça dépend aussi des moments dans la journée. Genre… Voir un film d'horreur à 19h, t'es sûr qu'il va y avoir plusieurs personnes dans la salle qui… Qui… J'ai pas envie de dire « mérite pas de vivre », mais… Je rigole. Je rigole. Je rigole. C'est une blague. Mais euh… Ah, c'est sûr. Faut y aller genre à 9h du matin, où il y a que genre des grands-mères dans la salle. 9h du matin, c'est génial. Super idée, ouais. Ouais. Aller au cinéma tôt le matin. Surtout si c'est un film que t'as un peu hâte de voir. C'est ce genre de choses qui me manquent. Ça me manque de sortir la nuit. Ouais. De marcher seul en rentrant chez moi. Ça me manque de rentrer chez moi. Ça me manque de rentrer chez moi. Alors quand je suis en train de rentrer chez moi, j'ai juste envie d'être chez moi. Enfin… C'est dans le sens. De reprendre le train. Elle est là. Ouais, ça me manque de prendre le RER. Bon, c'est… J'avais pas juste envie de faire cette vidéo pour bader, mais bon. C'est… C'est-à-dire qu'il n'y a pas… Il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Dans le monde. Bah, il y a quand même des nouvelles. Ouais, genre les nouveaux mutants qui ne va jamais sortir. Ça c'est… Enfin, je pense que c'est à cause des films qu'il y a eu le cournais. À chaque fois qu'ils vont essayer de mettre ce film, il y aura un truc. Quand ils vont le mettre sur la plateforme Disney+, genre internet va se couper dans le monde entier. C'est incroyable. C'est genre un running joke, les nouveaux mutants. C'est… C'est terrible. Les nouveaux mutants ne va jamais sortir. C'est… C'est fou, je… Et en plus, c'est vraiment un film dont les gens s'en foutent un peu, j'ai l'impression. Bah non, mais il y a quand même des gens… Enfin… Il y a des gens qui sont curieux quand même. Bah, il y a des gens qui sont curieux, mais j'ai l'impression que… Ce film aurait pu sortir en 2017 et… Ok. Mais là j'ai l'impression, enfin genre la saga X-Men… J'y ai pas pensé depuis genre deux ans. Il y avait Logan et… Mais ça serait pas drôle qu'il sorte en vrai. C'est plus drôle s'il est refusé indéfiniment. Jusqu'à que ce soit le dernier film qui sortira au monde. Avec Sonic 28 et les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques. C'est… C'est un futur très sombre je pense. Ouais. C'est… On est assez pessimiste là, quand même. Ouais. Non, faut regarder… Faut regarder du bon côté des choses. Ouais. Comme par exemple… L'économie. L'économie. Euh… Ça va être trop drôle. Quand tout ça sera fini. J'ai trop hâte de l'économie. Je… Je vais être à fond dans l'économie quand tout ça sera fini. Bah… J'entends ça. Je pense qu'on peut… Bah oui c'est ça. Je pense qu'on peut… revenir sur une… Une note optimiste. Oui. Comme par exemple… Bah… Il y a des films de merde qui ont été repoussés. C'est vrai. Genre Fast & Furious 46. Du coup peut-être Dustbusters. On ne sait jamais. Dustbusters, ouais. Sonic s'est sorti pile avant. C'était vraiment le… Le bon timing. C'était… Ouais, parfait pour lui. Est-ce qu'il a bien marché Sonic ? Il a bien marché, ouais. Attends, je regarde le box office. Ah oui, ça va. Oui, j'étais pas mal. Les capitaux de Marvel n'est pas sorti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de promo dans Marvel sur internet. C'est vrai ? C'est quoi ? Je me sens un peu plus sain dans mon corps depuis qu'il n'y a pas eu de Marvel tous les mois. Ouais. C'est agréable. C'est… Surtout qu'avec genre Avengers, tout le monde en parlait. Dès que je voulais aller sur Instagram pour voir des memes, il n'y avait que ça, tu vois. Et… Maintenant on peut un peu respirer sans avoir un nouveau Marvel pendant un petit moment. Ouais. Je pense que ça va être même… C'est bénéfique. On avait besoin de moins de Marvel. Le ciel sera moins pollué. C'est sûr. Décès, c'est quoi la prochaine chose qui va sortir ? C'est pas… C'était Wonder Woman. C'est Wonder Woman. C'est Wonder Woman. Il se passe dans les années 80. 84 pour être précis. Il a été repoussé aussi. Ouais. Repoussé à October, je pense. Et… Ça va pas me manquer. Bizarrement, je sais pas ce que t'en penses. Ça va pas me manquer tant que ça. J'ai pas trop hâte de retrouver Steve, par exemple. Ah, sacré Steve. Sacré Steve. Toujours à mourir dans le premier film et revenir dans le deuxième qui est en fait un préquel parce que sinon y'a pas de raison de voir le film parce que les films de DC marchent pas vraiment au box office. Mais… Mais en vrai, je pense que… C'est grâce à l'amour qu'il est pas mort. Le pouvoir de l'amour était vraiment hyper fort, quoi. Ouais. C'est… C'est pour ça, hein. Mais il est mort comment déjà dans le… Il s'est sacrifié dans un avion. Spoiler pour Wonder Woman 2017. Hein, c'est… Mais peut-être que l'avion, il avait des airbags, c'est pour ça qu'il est vivant. C'est pas ça. Donc quand il s'est craché, ça… Il a rebondi sur les airbags. Comme des trampolines. Ouais, bah voilà, c'est peut-être une scène coupée ou un truc du genre. Ouais. Peut-être que… du coup, on le verra dans le 2. Ou peut-être que l'avion s'est craché sur un… Trampoline géant. Genre sur des gros coussins. Du coup, bah, ça a pas explosé. Je pense que nos idées sont mieux que ce que DC écrivent. Ouais, totalement. Je sais pas si t'as vu TF1 qui est genre… Eh, euh… Euh… Il y a… Il y a Birds of Prey qui est disponible en VOD. Vous pouvez le louer à 7 euros. Regardez, il y a Harley Quinn. Non, personne… Personne en veut. Je… Non. Je… Il y a de l'action ? Il y a des jeux… Non ? Ok. Il y a des hyènes. Bon, bah… Il y a des quoi ? Des hyènes. Ah bon ? Oui, il y en a une. J'étais pas informé de ça. Bah… C'est un élément central, pourtant. Il va y avoir des animaux dans plein de blockbusters aléatoires. D'abord, c'était pas Orangers, c'est… Non, mais c'est parce que dans les comics, Harley Quinn, elle a une hyène comme animal de compagnie. Oui, je m'en sou… Oui, c'est ça. Oui. Mais si le film était gratuit, je pense que je le regarderai. Ça, ça aurait vraiment aucun sens si c'était gratuit. Mais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je pense que je vais pas payer non plus, mais… Mais… Gratuit, je le fais. Parce que je… C'est quand même le film de Sparrow qui a le plus attisé ma curiosité. Enfin… Depuis Jeterre, donc. Bah, j'ai failli le voir quand même. Ouais, j'ai failli le voir aussi. Alors que les autres d'ici, c'était… c'était mort. Mec, t'es sérieux ? J'ai jamais posé la question. T'es… t'es sérieux ? T'as pas vu Shazam ? Merde. Non, mais le dis pas aux autres, s'il te plaît. J'ai pas envie que ça se sache autour de moi. Je vous dis ça de manière publique sur internet. Gauthier n'a pas vu Shazam 2019. Tu pourras couper ça, s'il te plaît ? T'as aucune idée dans quelle direction le personnage vont aller ? Tu sais très bien ce qu'il se passe pour les gens qui n'ont pas vu ce film. C'est… 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 Tu sais très bien ce qu'il se passe pour les gens qui n'ont pas vu. J'ai pas envie de subir comme ça. J'ai pas envie qu'on me jette dans des soupes. Les gens qui n'ont pas vu Shazam 2019, on vous met dans des prisons où on mange que de la soupe. Me fais pas ça s'il te plaît, me dénouce pas. Y'a genre le chef de… Le directeur de genre DC qui organise tous les films et qui fait que de la merde depuis 3 ans. Qui vient dans les maisons des gens qui sont genre… Est-ce que vous avez vu Shazam 2019 ? Non ! Tu vas dans la prison soupe ! Non ! Y'a… Y'a… Y'a des… Je sais bien le mot. C'est terrible ! Y'a des recherches de gens, y'a… On les piste… Y'a des gens, les gens se lèvent, se réveillent dans les prisons. Ils vont voir leurs autres amis prisonniers et ils font… Moi faut que je change de maison chaque semaine pour pas que le FBI me prenne. Rires Parce que t'as pas vu Shazam. Je dois faire tout le temps attention à tes armes. Parce que sinon c'est la merde. Ouais. Ils ont déjà arrêté… Ils ont déjà arrêté Jérémy. Ils ont déjà arrêté Jérémy. Ils n'avaient pas vu Shazam. Et la seule manière qu'ils peuvent sortir de la prison, c'est de regarder Shazam 2019. Mais… Personne n'a envie de voir ce film. Parce que tout le monde s'en perd les couilles. C'est quand même fou, Shazam est sorti la même année que Joker. Oh putain. La différence au niveau de balécouillance du public est quand même assez flagrant. Ouais. Heureusement Joker a mieux marché tout de même. Heureusement. Parce que ça aurait été bien triste. Ça aurait été très triste. Bah écoute… Je vais finir par dire que… On va tous… Se sortir de ça. Économiquement. Mais pas socialement. Mais pas socialement. J'essayais de dire un truc optimiste. Pardon. Un jour, on pourra tous se tousser dessus dans des publics. Ça va être magique. On ira dans des cinémas suants. On ira voir des films. On sortira courir dans les champs. Avec des t-shirts Shazam 2019. Et… On fera des manifestations dans la rue. Contre la soupe. Et… Ce sera en première ligne. Gautier sera tout à fait en première ligne. Et… On va tous finir par être heureux grâce au pouvoir de l'amour. Au revoir. In